J'avais lu pas mal d'articles sur le Dagestan et en fait ce qui se passe très généralement et ça a peut-être été le cas aussi pour Abdulmanap c'est que comme avant parce qu'on va y venir, il y a plein de trucs on va dire sur Abdulmanap et sur le fait qu'ils ont vraiment développé tout ce qui est les sports de combat au Dagestan et modernisé aussi avant ça en fait et même encore un petit peu maintenant si tu veux vraiment citer quelqu'un qui a un potentiel dans les sports de combat au Dagestan et que tu veux vraiment devenir le meilleur possible dans tous les sports et en MMA et développer une expertise en fait généralement tu partais en fait t'allais soit à Moscou, soit dans une région où il y avait plus d'infrastructures et plus modernes et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Abdulmanap et son frère toujours est-il que du coup il a été lui-même Abdulmanap donc il a commencé par la lutte libre, ensuite il est allé à l'armée je crois quand il avait 17 ans c'est ce qu'il disait et puis à l'armée il a découvert le sambo et le judo il est devenu par la suite champion d'Ukraine de sambo et de judo et puis ensuite fil en aiguille il a continué un peu sa carrière et ensuite il est passé au coaching au coaching dès 92 en gros il a coaché ses premiers champions du monde encore une fois de sambo et ensuite il a eu une période où il a continué à coacher et il est revenu ensuite au Dagestan c'est ça j'ai plus exactement les années je sais même pas s'ils les disent en fait dans les articles que j'ai lus mais il revient ensuite au Dagestan et à ce moment là en fait il passe une partie de sa vie alors du coup ça doit être aux alentours des années 95 où il revient en fait avec sa famille avec Habib et donc il a trois enfants Abdoulmanap il a Habib le grand frère je crois Magomed et une petite soeur Amina donc Habib est au milieu et il est revenu au Dagestan donc Abdoulmanap avec sa famille dans une partie un peu rurale du Dagestan donc ils n'étaient pas basés à ce moment là à Makashkala qui est la capitale et c'est là en fait où Habib a commencé à développer un peu ses skills parce que du coup son père voulait qu'il étudie ça faut le savoir aussi en fait le père de Habib Abdoulmanap ne voulait pas nécessairement que Habib devienne un athlète il voulait d'abord et avant tout qu'il étudie que ce soit un étudiant et qu'ensuite il verrait un peu ce qu'il fait de sa vie c'est juste que Habib en fait dès le début a voulu devenir un guerrier un combattant etc et du coup il a fini par forcer un petit peu puisqu'il avait aussi des facilités la main à Abdoulmanap mais voilà Habib a passé toute sa jeunesse dans une partie rurale dans les montagnes du Dagestan c'est seulement c'est seulement je sais plus en quelle année mais c'est seulement quand Habib avait je crois une quinzaine d'années qui sont revenus qui sont allés à Makashkala et que là du coup Habib a pu développer tous ses skills dans plein d'autres disciplines et voilà et du coup Abdoulmanap à ce moment là est revenu aussi donc avec Habib et sa famille sa femme et ses trois enfants à Makashkala et puis c'est là où il a développé il a continué à développer le MMA le sambo la lutte etc au Dagestan à partir de Makashkala et donc voilà ça c'est pour faire très grossièrement le trait de la vie de Abdoulmanap en 2016 ils ont fondé Eagles MMA qui est donc encore une fois un Makashkala à la capitale c'est Habib et Abdoulmanap qui ont fondé ce gym qui en gros c'est un loup douce de gladiateur en fait pour développer la jeunesse la jeunesse dagestanaise parce qu'il faut savoir aussi que au Dagestan il y a quand même de fortes chances c'est un pays qui est très pauvre il y a quand même de fortes chances et aussi il y a beaucoup de terrorisme il y a beaucoup de chances que si tu n'es pas si tu ne trouves pas ta voix dans le sport c'est ce que disaient tous les athlètes j'ai plus les noms même qu'on avait interviewé exactement et puis il y a des articles qui sont aussi sortis qui sont super intéressants sur pourquoi est-ce que le Dagestan est en gros une école pourquoi est-ce qu'il y a autant de tueurs qui viennent du Dagestan c'est aussi en partie de ça en fait et c'est un rapport avec Abdulmana encore une fois mais au Dagestan c'est une région qui est très pauvre qui est minée par le terrorisme et en gros tous les combattants dagestanais qui sont sortis disent au Dagestan ça se passe comme ça généralement soit tu vas dans le sport tu trouves ta voix avec la lutte tu trouves ta voix avec certaines valeurs etc soit en gros ils font ce qu'ils appellent tu rentres dans la forêt en fait tu vas dans le maquis et tu t'engages dans les forces armées rebelles ou dans les forces terroristes et donc c'est déjà à la dure c'est à dire que pour comprendre un peu le personnage aussi d'Abdoulmana il faut se dire que c'est quand même un homme qui a vécu et sa famille qui est d'Agestanais donc a vécu dans ce climat là qui est un climat de guerre un climat d'insécurité permanente un climat de pauvreté extrême où tout est dur tu dois tout mériter et tu sais que si jamais tu dévies un petit peu de la voix tu finis dans des forces armées rebelles ou des trucs enfin vraiment tu risques ta vie et c'est pas jojo et tout ça pour revenir du coup à Abdoulmana il a donc fondé Eagles MMA aussi dans un objectif de développer la jeunesse et de la recadrer un petit peu d'ailleurs ils ont fondé Eagles MMA en 2016 et ils ont aussi lancé un autre gym et c'était cette année en 2019 encore plus dernier cri vraiment un gym à l'américaine qu'ils ont créé et designé et lancé avec Rabib dans lequel Abdoulmana voulait passer quelques années encore en tant que coach et ça permet de faire une transition parce que j'ai un petit peu dévié mais ça permet de faire une transition aussi avec ce gym ce nouveau gym qu'ils ont bâti encore une fois c'est Amakash Kala en 2009 en 2019 pardon il y a une vidéo et vous pouvez la retrouver sur internet vous tapez je pense Abdoulmana Niomba Gomedov visite new training center ou un truc comme ça c'est sur Rocha Today et puis il y a les sous-titres en anglais et ça va vous permettre aussi de capter encore mieux le personnage d'Abdoulmana on a dit que c'est quelqu'un qui était né qui avait grandi et qui s'était développé dans un environnement dur où la compétence la compétence c'est 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 le pinacle enfin il faut il faut que tu sois compétent que tu sois droit et que tu aies des valeurs si tu veux t'en sortir t'as pas le choix c'est trop dur t'as pas le choix et donc quand le journaliste demande à Abdoulmana bon ben voilà vous avez votre fils qui est déjà qui est déjà champion du monde vous avez vous avez créé des champions etc mais voilà vous lancez ce gym qu'est-ce que les jeunes qui vont être dans ce gym vont pouvoir retrouver avec vous en gros paraphrasant c'est un peu ce que demande le journaliste et Abdoulmana répond il faut que les parents qui envoient leurs enfants dans ce gym sachent une chose c'est que ce sera très 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 dur et en gros il répond donc ce sera très très dur ici ils deviendront des hommes et des défenseurs de la nation enfin on est sur une échelle de valeur et sur une droiture d'esprit c'est d'un autre temps enfin c'est des trucs des gens comme ça tu peux pas les retrouver tous les quatre matins et à tous les coins de rue c'est presque un héros mythologique en fait Abdoulmana parce qu'en plus de ça son fils on va le voir il a développé des champions il a donc il faut savoir aussi qu'Abdoulmana qui a donc des compétences de coach alors il est Masters of Sports en Sambo et il est coach honoré il me semble en Sambo aussi donc il a vraiment il a les plus hautes les plus hautes distinctions en tant que coach que ce soit dans le pays russe ou en tout cas dans la République du Dagestan et il a les plus hautes